bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope du signe de la balance pour 2020 donc alors avant tout je voulais faire un petit point donc sur les horoscopes comme je fais pour chaque signe à savoir que l'horoscope est une prévision d'ordre général donc il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui va être dit car il faut faire ce qu'on appelle les transits planétaires sur votre thème personnel pour avoir vraiment dire des influences exactes planétaires de ce qui peut vous arriver dans l'avenir dans un futur proche donc c'est pour ça que l'horoscope est plutôt général on appelle ça plutôt un horoscope solaire basé sur le signe en question donc si par exemple là vous êtes balance on va prendre le soleil en balance avec toutes les planètes qui vont influencer actuellement enfin les planètes lourdes dites lentes la plupart pour la plupart mais il faut savoir que dans un thème astrologique personnel il n'y a pas que le soleil qui influence une personnalité il y à toutes les autres planètes planète maison aspect et donc tout cela va dépend de chaque thème de chacun donc c'est pour ça que voilà il faut consulter un astrologue donc moi même par exemple ou quelqu'un d'autre pour avoir quelque chose de plus précis donc nous allons commencer par le premier décan du signe de la balance donc voici le signe de la balance donc ici en vert avec le petit glyphe rose alors les premiers décans donc les personnes nées du 20 23 septembre au 22 octobre environ enfin pour les décans 20 20 fin septembre 30 septembre pardon donc alors qu'est ce quelles sont les influences majeures pour les natifs premiers décans donc j'ai pris les planètes comme vous voyez ici planète lente donc il ya pluton neptune uranus saturne jupiter et j'ai pris deux planètes rapides mars et vénus ainsi que l'hénolunaire vénus qui a comme le taureau c'est la planète maîtresse du signe du taureau et de la balance donc ici on va dire qu'on peut l'apprendre alors j'ai pas pris mercure pour les gémeaux ni lune pour le cancer car ça me couche beaucoup plus vite et on va dire l'impact symbolique est moins important que la planète vénus ou mars par exemple donc alors uranus quinconce soleil toute l'année 2020 donc uranus est dans le taureau depuis 2018 donc uranus représente les changements dits un peu comment dire imprévisibles tout ce qui sort un peu de l'ordinaire la planète uranus est la planète du verso donc chez le signe du taureau ici en exil enfin en chute pardon donc il n'est pas trop à l'aise alors ici il formera un quinconce avec votre soleil natif de la balance premier des camps donc c'est le trait vert que voyez ici toute l'année 2020 qu'est ce que ça veut dire ben vous serez un peu alors c'est un quinconce c'est un aspect un peu un peu on va dire alors pas difficile mais un peu embêtant on peut se sentir comment dire un peu déstabilisé parfois par certaines situations qui peuvent nous tomber où il faudra s'adapter qui va être imprévu mais voilà c'est pas ça sera pas quelque chose d'important car c'est un quinconce ça sera un quinconc carré ou une opposition pardon ça sera beaucoup plus difficile à vivre donc là voilà attendez vous à quelques petites choses qui peuvent un peu bouleverser un peu votre vie mais rien de très important ensuite nous voyons jupiter en capricorne ici en haut entouré avec la conjonction noeud sud en capricorne il formera un carré au soleil en balance donc ce sera que le début de l'année 2020 donc les 15 premières semaines je crois à peu près donc ça signifie un pendant cette période où on a une façon de voir un peu trop en grand chez les actifs de la balance jupiter va exacerber un peu le soleil donc va donner un peu trop de confiance en soi de volonté on sera peut-être un peu trop sûr de soi et donc on a vu un peu trop les choses en grand et on risque d'être un peu retombé vite sur nos sur nos pieds par rapport à la duré réalité des choses et le conjonction au dessus peut rappeler des choses un peu antérieures karmiques d'une vie précédente on s'est senti trop voilà on a un peu abusé de de ces choses là de tout ce qui rapporte le signe capricorne donc le côté un peu trop sérieux et concret alors à savoir aussi que les planètes ne sont pas dans des maisons donc les maisons c'est en fonction de votre thème de chacun donc selon l'heure le lieu de naissance de chacun donc on sait pas dans quel domaine enfin se vivront ces planètes de plus je n'ai pas mis des maisons dites analogiques aux signes comme certains astrologues le font car c'est héros enfin voilà ce serait une erreur de faire ça c'est de ralestir l'astrologie donc pour vraiment détailler il faut vraiment consultant l'astrologue donc ici jupiter voilà carré soleil on peut pas vous dire dans quel domaine se vivra cet aspect d'exagération mais en tout cas voilà il sera présent pendant le début d'année 2020 ensuite jupiter va continuer sa course et il arrivera en fin d'année donc du 18 au 31 décembre 2020 en verso donc là je l'ai mis fin capricorne parce que saturn sera à ce moment là début verso mais bon on voit bien il y a une conjonction qui vont se former jupiter passera juste après en verso d'ici le 20 en tout cas 18 décembre il y a saturn qui passe en verso donc ces deux planètes sont dans des signes d'air trigone donc au premier des camps de la balance et là ça donnera plutôt une bonne intégration capacité à à établir des choses concrètes et être épanoui à la fois donc pour les natifs de la balance premier des camps donc après le domaine concerné dépendra encore une fois de votre thème à chacun ensuite nous voyons la planète mars la planète mars transitera donc le signe du sagittaire du 4 janvier au 19 janvier 2020 et formera un sextile donc c'est un aspect harmonique le petit trait bleu qu'on voit ici à votre soleil donc là il y a une bonne énergie une capacité de dynamisme d'avancer très bon pour les déplacements pour l'énergie pour tout ce qui est actif voilà ça peut être le combat enfin tout ce qui a un besoin de dépenser son énergie ça peut être un travail ça peut être un hobby enfin que sais-je encore voilà donc une énergie qui est favorisée en tout cas ensuite il passera en Capricorne et du 17 février au 2 mars 2020 elle sera conjointe au sud et donc carré au soleil donc j'ai entouré la conjointe au sud en Capricorne comme avec Jupiter tout à l'heure carré au soleil donc là attention à l'agressivité donc les natifs de la balance ne sont pas des signes réputés pour être agressifs car c'est plutôt le signe opposé qui l'est plutôt on va dire en général donc le bélier la balance est plutôt quelqu'un de très cordial et diplomate qui aime arrondir les angles et chercher un compromis à toute chose sans s'énerver car la horreur de l'agressivité cependant ça peut lui arriver aussi quand même de parfois s'énerver bien sûr on est tous enfin on est tous plus ou moins influencés par ces signes et ces planètes donc on n'a pas voilà les balances ne sont pas que balance ils peuvent avoir d'autres planètes dans leur thème aussi dans leurs signes dans d'autres signes et donc un mars carré soleil ça donne quand même une énergie un peu vindicative mal maîtrisée donc attention aux emportements aux petites colères qui peuvent arriver et qui risquent d'avoir un effet un peu karmique avec cette conjonction de sud qui peut rappeler des choses qui peut nous sanctionner quoi dans cette vie à cette période ensuite mars continuera il sera transitera le signe du verso et sera conjoint à Saturne du 1er avril au 15 avril 2020 et donc là formera un trigone donc là l'énergie sera plutôt bien maîtrisée avec Saturne ça donne une volonté de de comment dire de réussite d'arriver à ses fins avec une énergie mis à contribution pour quelque chose de concret donc là si on veut par exemple arriver à un objectif un but alors à travers des groupes par exemple en verso à travers un côté collectif c'est favorisé là en verso dans les signes d'air donc signes de communication dans les échanges ça peut être le partage en balance verso donc très intéressant et très 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 bon ensuite mars passera dans le signe des béliers du bélier du 29 juin en 17 juillet 2020 et là il formera une opposition donc mars est chez lui en bélier et forme donc ce qu'on voit le trait rouge opposé au soleil donc en balance donc encore une fois attention à l'agressivité notamment dans la dans le relationnel bélier balance axe de la relationnelle d'un mois et de l'autre donc on peut avoir encore des colères des disputes voilà des conflits d'intérêts on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses et là ça s'en fera ressentir à ce moment là donc canalisez bien votre énergie ensuite nous voyons la planète vénus alors vénus est la planète de la balance car vénus maîtrise le signe de la balance il sera début bélier du 8 au 17 février 2020 donc également en opposition avec le signe de la balance donc là alors ça peut être un point d'intérêts de la balance qui aime bien être courtisé être comment dire être aimé être séduite et séduire prendre son temps essayer de comparer par exemple certaines choses personnes faire des choix voilà prendre en compte certaines données ici avec vénus en bélier on sera beaucoup plus dans dans l'action dans le alors en vénus en bélier on est plus dans le un amour passionnel un amour qui enfin voilà les relations amoureuses ici avec vénus sont beaucoup plus soumis au coup de foudre donc une balance peut avoir voilà pourquoi pas un coup de foudre pour quelqu'un ou pourquoi pas un emballement affectif pour certaines choses c'est pas forcément une personne mais bon là c'est peut-être pour pour quelque chose qui lui plaît et il peut s'emballer un peu plus vite que prévu et du coup il peut se sentir un peu désarçonné avec cette opposition ensuite il passera en gémeaux donc du 4 du 4 au 17 avril et du 8 au 12 juillet 2020 car il y aura un effet rétro rate c'est à dire que la peine va sembler avancer et reculer à un moment donné mais c'est un effet d'optique et donc elle reviendra à cette position en premier décan donc il se pensait qu'il y a deux dates différentes donc à ces périodes là c'est plutôt favorisé il y aura des échanges en gémeaux balance que la communication du partage de les rencontres de l'harmonie de tout ça donc on peut se sentir beaucoup plus léger effectivement vouloir communiquer échanger avec des gens des personnes plus qu'à l'accoutumée par exemple ensuite il passera en cancer et sera conjoint au noeud nord qui passera en gémeaux mais il y aura une conjonction séparante ce qu'on appelle séparante c'est à dire dans deux signes différents mais assez proches l'une de l'autre mais il formera un carré du 8 août au 19 août 2020 à votre soleil natal donc ici encore une fois voilà on se sentir un peu plus dans un cocon avec vénus en cancer on veut être plus chatoyer plus romantique plus intimiste mais la balance aime bien échanger sortir voir du monde et donc il y aura comme cette dichotomie à se sentir un peu un peu défasé si vous voulez au niveau effectif mais bon c'est pas quelque chose de grave du tout ensuite il passera en lion donc vénus en lion sextile soleil du 7 au 16 septembre 2020 encore une fois ici ce sera favorisé pour les rencontres amoureuses donc s'il y en a une pas forcément obligatoire qu'il y en ait une mais voilà ici en lion donc début de l'été on se sentira enfin fin de l'été plutôt on se sentira un peu plus à l'aise affectivement pour échanger pour exprimer son amour par exemple mais il y aura quand même des blocages qui peuvent avoir lieu car il y a une opposition saturn-pluton en face dans le ciel donc attention si vous avez cet aspect au natal c'est à dire dans votre thème là vous risquez plutôt de subir une frustration on va dire malgré une volonté de vouloir peut-être exprimer son amour ou ses sentiments et attention avec Pluton il y a de la passion donc on peut vouloir un peu inconsciemment rejeter certaines relations pour pouvoir mieux et en plus il y a un carré de mars il y a un t carré ce qu'on appelle un t carré un triangle donc ça peut en bélier avec mars en bélier attention aux tensions ça peut être de l'agressivité un combat un peu amoureux de la dureté même en amour donc attention à cette période là en fait elle est peut-être pas si bien que ça du coup il y a un sextile à gloire de soleil mais dans le ciel c'est vrai qu'il y a quand même des planètes qui vont à l'encontre de cet aspect harmonique donc c'est vraiment ça que c'est très important dans un thème astrologique de tout regarder ensuite Vénus reviendra chez elle donc en balance donc chez vous du 29 octobre au 6 novembre 2020 il sera conjoint à votre soleil donc j'ai mis un petit rond jaune à l'intérieur pour marquer la conjonction donc on sortira pleinement dans le partage, l'harmonie l'échange la douceur enfin voilà toutes les qualités que la balance peut peut procurer et Vénus en balance inspire à ça à l'échange à la coopération et voilà à être un associé de qualité et avec ce trigone avec Saturne qui va arriver en verso encore plus une rencontre peut-être sérieuse il peut y avoir quelque chose d'assez durable qui peut s'établir pour qu'on ait une rencontre assez durable et sérieuse et enfin Vénus sera en sextile au soleil du 16 au 24 décembre 2020 fin d'année 2020 donc il y aura encore une fois un bon aspect et donc des sentiments chaleureux un désir de de voilà peut-être de s'extérioriser en Sagittaire pourquoi pas une rencontre avec une personne à l'étranger ou une étrangère d'origine étrangère et le Sagittaire après ça peut être dans un voyage ou pourquoi pas dans une sortie tout simplement en tout cas on voudra voilà un peu d'aventure et de changement avec cette Vénus en Sagittaire donc voilà pour le premier décan ce que je pourrais dire maintenant nous allons voir les natifs deuxième décan balance donc ceux qui sont nés entre le 1er octobre et le 10 octobre donc on voit ici Neptune qui sera 15 soleils toute l'année 2020 alors ici encore une fois un quinconce ça donne un peu un aspect de difficulté de choix à faire voilà on est un peu on a un peu un idéal qui a un peu du mal à être atteint on sent qu'il y a besoin de faire un certain effort pour arriver à une osmose alors dans quel domaine tout dépend de votre thème mais voilà il y a ce petit quinconce qui demande à être surmonté et il durera toute l'année donc c'est pas très important mais voilà c'est bien de le souligner pour être conscient ensuite nous voyons encore une fois Jupiter donc conjoint le nœud sud carré au soleil du 16 janvier au 4 mars il va avancer ensuite et il va rétrograder donc il va faire ce qu'on appelle une marche arrière effet d'optique car la plate ne recule pas réellement mais elle va revenir à cette position là et donc du 25 juillet au 24 octobre 2020 elle sera à nouveau conjoint au nœud sud en capricorne et formera à nouveau ce carré au soleil deuxième décante du signe de la balance donc encore une fois exagération suffisance auto-satisfaction on se sent peut-être un peu trop à l'aise dans certaines tâches et donc on voudra peut-être trop en faire et se sentir peut-être pousser des ailes mais on risque de vite retomber sur terre avec cette conjonction de nœud sud qui nous rappelle la durabilité qui est le signe du capricorne et donc Jupiter il est un peu en chute aussi en capricorne donc peut-être qu'on prend peut-être trop au sérieux on se sent trop investi dans un domaine qui peut nous qui peut nous dire bah voilà on pensait que ça serait bien et on a pu voir trop grand et on n'a pas les effets escomptés en fait de ce qu'on espérait ensuite Mars Mars en sagittaire sera sextile à votre soleil du 19 janvier au 2 février 2020 donc la bonne énergie encore une fois du dynamisme bon pour les voyages les déplacements entre autres le sport aussi ensuite Mars avancera et passera ensuite dans le signe du capricorne sera conjoint en nez sud en capricorne 2 au 17 mars 2020 donc là encore une fois attention à l'énergie qui risque d'être mal maîtrisée donc risque de colère d'agressivité et donc avec cette conjonction de nez sud rappel karmique à l'ordre qui peut avoir lieu et donc attention à un passage un peu délicat à ce moment là ensuite Mars va continuer sa course sera en berceau et sera trigone à votre soleil du 15 au 28 avril 2020 cette fois-ci les dérangeries sera bien utilisées bien maîtrisées et il formera un trigone avec votre soleil natal donc très très bon pour tout ce qui échange notamment avec un groupe avec des gens avec une communauté enfin une équipe enfin que sais-je le côté un peu fraternel du verso donc une énergie au service d'un d'un collectif ça peut être bien très utile et ça fonctionnera alors après tout dépend aussi de vos aspects au thème natal bien sûr il faut regarder le thème natal là je parle vraiment en général ensuite Mars passera dans le signe du bélier il sera opposé à votre soleil du 16 juillet au 5 août formera un aspect rétrograde car il va rester dans le bélier pendant une bonne partie de l'année et il reviendra à cette position du 18 octobre au 12 décembre 2020 donc tous les 10 premiers degrés du bélier donc formera une opposition à votre soleil pardon du 10 à 20 degrés du bélier deuxième décan et donc attention à l'énergie qui pourrait être mal maîtrisée encore une fois et au risque de colère et d'agressivité ensuite Vénus sera trigone au soleil du 1er janvier au 6 janvier 2020 il formera un beau trigone donc à votre soleil natal deuxième décan donc pourquoi pas une relation libre amoureuse en prendre de légèreté et d'amitié en verso ensuite Vénus passera en bélier et sera opposé à votre soleil donc du 17 au 26 février 2020 attention aux emballements amoureux au coup de théâtre aux changements radicaux en amour on veut un peu plus de de comment dire on s'emballe quoi donc on veut du changement enfin on veut on veut de l'action un peu effectivement donc ça peut être un coup de foudre qui peut avoir lieu pourquoi pas Vénus ensuite passera en gémeaux et sera en trigone à votre soleil du 17 avril au 4 mai et du 12 juillet au 27 juillet 2020 car il y a un phénomène de rétrogradation et ici encore un bon aspect dans les cinders où vous aurez de l'échange affectif beaucoup de communication du partage et vous sentirez léger et bien de vos baskets Vénus passera ensuite en cancer du 19 au 28 août 2020 et sera carré à votre soleil ici l'aspect est un peu négatif en plus il y a une opposition Jupiter en face et limite Pluton par la suite donc attention aux excès vouloir trop en faire peut-être affectivement et du coup se sentir un peu comment dire on peut faire des grosses dépenses par exemple en amour pour pas grand chose derrière donc attention de ne pas trop en faire non plus ensuite Vénus passera en Lyon il sera au sextile à votre soleil de 16 au 25 septembre 2020 du format en bon aspect donc très bon pour une rencontre pourquoi pas amoureuse chaleur des sentiments qui est exprimé on aime peut-être à ce moment-là se montrer payer de belles choses faire des cadeaux le lion mais attention mais attention quand même à des imprévus affectifs ça peut être des ruptures avec Uranus on peut s'emballer on peut on peut aussi ne pas voilà ne pas ne pas se sentir vraiment à l'aise dans une relation et du coup on claque la porte avec Uranus donc attention aussi à cet aspect qui est dans le ciel à ce moment-là bon ça va passer assez rapidement après tout dépend de parler de votre thème thème natal si ça influence ou pas fortement ensuite Vénus reviendra donc à votre position dans votre signe du 6 au 14 novembre 2020 il sera en conjonction avec votre soleil et formera une opposition avec le Mars transit en bélier donc attention des échanges amoureux qui peuvent être un peu encore rouleux de s'emballer il peut y avoir des disputes on n'est pas d'accord sur certaines choses on a l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un vaincu dans une relation avec cet aspect donc ça indique des rapports de force et attention on va pas trop s'en emballer car on peut s'énerver à l'excès avec ce carré de Jupiter Pluton qui est là mais on peut après s'en vouloir car on peut carrément même pas détruire une relation mais arriver à pourrir une situation avec Pluton c'est le je t'aime moi non plus l'expect de Carmen donc attention au jeu un peu amoureux où on se teste où on se rejette pour mieux se retrouver enfin voilà c'est un peu tordu et ça c'est Pluton qui veut ça donc attention à ce moment là enfin Vénus passera en Sagittaire il sera sexy une dernière fois du 24 au 31 décembre 2020 donc fin d'année il fera un bon aspect à votre soleil donc encore une fois du dynamisme une bonne énergie pour tout ce qui est utiliser votre énergie dans le domaine concerné selon votre thème voilà ensuite nous allons voir enfin le troisième décan donc les natifs nés du 10 octobre au 22 23 octobre environ alors pour vous qu'est-ce qui vous réserve vous avez une conjonction Saturne-Pluton qui sera carré au soleil toute l'année 2020 alors là c'est un aspect assez un peu dur pour les balances qu'ils peuvent se sentir un peu frustrés et un peu dans une phase de remise en question de comment dire de un peu de destruction de il y a quelque chose qui ne va plus dans leur vie chez eux ils peuvent se sentir pessimistes un peu même dépressifs donc après tout dépend de votre thème bien sûr si vous avez des aspects qui soutiennent vous n'êtes pas du tout comme ça si vous avez des aspects déjà dans ce thème dans votre thème natal c'est sûr que si vous le revivez là ça va être beaucoup plus dur donc attention tout dépend de votre thème mais c'est un aspect qui en général n'est pas très positif et assez dur ensuite nous voyons Pluton Saturne rejoint par Jupiter qui sera carré à votre soleil donc Jupiter va en rajouter une couche du 4 mars au 2 août et du 25 juillet au 24 octobre donc à ce moment là aussi voilà on se sent un peu trop on peut trop en faire on peut se sentir vraiment frustré car on n'arrive pas à se sentir à faire ce qu'on voudrait si vous voulez et tout ça nous amène à une volonté de pouvoir un désir de peut-être contrôler trop les choses et on peut on peut s'en mordre les doigts parce qu'on peut être un peu trop tyrannique dur ou vivre des choses assez dures et du coup on se sent lésé et on se sent mal voire dépressif donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cet aspect qui peut être difficile ensuite nous voyons Mars Mars sextile soleil du 2 au 17th eurie 2020 donc lui il va apporter plutôt du dynamisme au niveau de l'action de l'échange s'il faut bouger échanger c'est plutôt positif par contre juste après du 17 au 30 mars 2020 il va rejoindre la triple conjonction Jupiter Saturne Pluton pour faire une quadruple conjonction j'ai entouré les 4 planètes ils seront carrés à votre soleil donc là c'est un aspect négatif donc c'est vrai qu'ici cette tension nerveuse sera très forte très puissante attention au risque de burn out par exemple de dépression de colère de voilà vraiment des aspects difficiles durs en Capricorne en plus donc on peut se sentir vraiment abattu ça peut être une forme d'une relation par exemple dans le pire des cas ou d'un travail ou que sais-je ça peut être plein de choses tout dépend de votre thème et dans quelle maison tombent ces planètes dans votre thème natal et tout dépend des planètes enfin des aspects si vous les avez déjà dans votre thème sinon si vous les avez plutôt positifs bah c'est pas grave si vous les avez déjà négatifs par contre bah c'est sûr que ça va être encore plus difficile vous êtes sûr de le vivre et si vous les avez pas bah vous les vivez quand même peut-être un peu moins difficile que d'autres en tout cas voilà soyez préparés pendant on va dire vraiment les 3 premiers mois enfin en tout cas toute l'année ça sera quand même présent mais je dirais les 3-4 premiers mois seront assez difficiles à lire si enfin tout dépend du thème bien entendu je parle vraiment de l'aspect de l'aspect qui est là l'aspect général quoi après c'est vrai que c'est vrai qu'il faut consulte un astrologue l'horoscope ne suffit pas ensuite mars va continuer sa course alors je l'ai pas mis dans le signe du verso excusez-moi donc il passer en verso il y aura un trigone et ensuite il y aura une opposition donc en bélier donc du 6 août au 17 octobre et du 13 au 31 décembre 2020 donc attention à la comment dire attention nerveuse à l'agressivité les colères qui peuvent surgir à ce moment là on ne peut pas être d'accord avec d'autres personnes et on peut s'emballer ensuite Vénus notre planète natale donc sera en verso à 20 degrés donc du 6 au 13 janvier 2020 il fera un trigone avec le soleil donc le très bleu qu'on voit ici donc très bon aspect pour tout ce qui est relation affective on peut se sentir là un peu plus aimé enfin on a une il peut y avoir une relation libre qui s'installe on peut se sentir beaucoup plus libre au niveau affectif voilà ça peut être un peu un côté amour-amitié qui s'installe à ce moment là avec la personne en question ou peut-être une autre personne éventuellement ça peut être plein de choses en tout cas tout ce qui est au niveau affectif après Vénus en passera en bélier donc du 26 février au 5 mars et sera opposé à votre soleil à ce moment là donc là encore une fois des emballements amoureux peuvent avoir lieu on peut avoir un coup de foudre pourquoi pas on peut vouloir un peu plus de si on est en couple de voilà de surprises de choses comme ça un côté un peu bélier qui se met en place au niveau affectif qui est pas du tout de votre ressort dans le temps normal mais là vous pouvez sentir un peu plus on revient un peu plus de piment on va dire entre guillemets et ensuite il passera en gémeaux du 4 au 22 mai et du 27 juillet au 7 août 2020 et donc il sera intriguant avec votre soleil donc de gémeaux à balance donc cinder donc très positif pour des échanges amoureux la communication on se sent beaucoup plus léger plus pétillant même plus avec plus d'humour au niveau affectif on peut être attiré par des gens qui ont de l'humour qui bavardent qui communiquent beaucoup qui sont voilà qui vont vous rendre la vie un peu plus gay par exemple ensuite il passera en cancer il sera en carré donc du 28 août au 6 septembre 2020 en plus il y a une opposition à Saturne plutôt en face carré mars donc attention à ce moment là ça risque d'être assez difficile au niveau affectif il peut y avoir vraiment un conflit affectif amoureux de la dureté de la jalousie voilà c'est peut-être c'est un pas de vivre au niveau relation amoureuse qui peut être assez difficile pour certains d'entre vous bien sûr tout dépend de votre thème natal bien sûr ensuite Vénus passera en Lyon et sera en sextile à votre soleil natal du 25 septembre au 2 octobre 2020 en Lyon balance donc il forme un trigone avec le nœud les nœuds lunaires enfin le nœud sud sextile le nœud lunaire le nœud nord trigone mars donc il y a des très bons aspects donc là c'est vrai que c'est positif par exemple pour des marques d'affection pour des cadeaux pour faire je ne sais pas agir dans telle ou telle nouvelle exprimer ce sentiment en Lyon enfin voilà sortir faire un resto faire des choses comme ça faites-le à ce moment-là ça peut vraiment bien marcher on peut même déclarer sa flamme pourquoi pas un mariage enfin c'est quelque chose qui peut être très positif à ce moment-là et il peut y avoir une avancée avec ces nœuds lunaires qui sont favorisés donc pourquoi pas pourquoi pas essayer ces choses-là enfin Bénus se reviendra à sa position natale donc du 14 au 21 novembre 2020 chez vous en balance donc il fera une conjonction c'est le petit point jaune que j'ai mis là il fera par contre une opposition à Mars donc attention quand même il risque d'y avoir des conflits amoureux on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses avec un carré Jupiter Saturne-Pluton qui se forme plus ou moins donc attention de voilà encore une fois il y a eu un moment peut-être assez de pause dans l'été mais on voit que fin d'automne bah voilà on se ressent encore on se sent encore un peu dans une épreuve affective à ce moment-là donc attention au combat amoureux enfin aux disputes et au même voire pire aux ruptures amoureuses pourquoi pas aux pires des cas enfin pas ruptures mais voilà quelque chose qui peut pourrir la situation et enfin Vénus dans deux ans 2021 donc enfin un an si on prend la vidéo début 2020 donc ça sera vraiment voilà encore du quelque chose de positif au niveau affectif mais il y aura voilà un truc à comprendre car il y aura un truc karmique avec une expérience karmique à vivre avec la conjonction de sud donc peut-être une réminiscence d'une ancienne relation qui peut revenir à ce moment-là pourquoi pas une personne étrangère rencontrée lors d'un voyage à l'étranger ou autre un déplacement une sortie que sais-je encore voilà il peut y avoir quelque chose de plus ou moins positif alors attention il y a un carré Neptune dans le ciel donc attention que ça soit pas trop idéalisé car on peut être déçu aussi on peut avoir faire de faux espoirs aussi sur une personne donc voilà à suivre pour après l'année 2021 qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler donc voilà j'ai terminé pour l'horoscope natif de la balance pour 2020 donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du scorpion au revoir au revoir et je vous remercie à la prochaine vidéo et je vous remercie à la prochaine vidéo et je vous remercie à la prochaine vidéo et je vous remercie à la prochaine vidéo